Yo, comment allez-vous ? Je vous préviens juste avant que la vidéo commence que vous avez 20% de réduction sur toute la boutique Vinted pour les personnes qui sont abonnées et qui auront liké cette vidéo. Bien sûr, il y a un code qui se trouve dans la description de cette vidéo, donc voilà, c'est juste en bas, et qui est fait juste pour les abonnés et qui ont liké du coup cette vidéo, comme je viens de le dire précédemment. Pour activer le code, c'est très simple, il suffit de prendre ton article, de m'empé dans l'espace Vinted, et de me mettre le code, et je reconnaîtrai le code et je vous ferai la réduction. Donc voilà, c'est gratuit, et c'est comme ça jusqu'à Noël, donc profitez-en, vous êtes privilégiés. Je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo ! Yo tout le monde, c'est A7C4747, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déballage, j'ai reçu un colis. Voilà, donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite. C'est la paire la moins chère d'AliExpress, j'allais dire AliExpress, j'ai eu Matrix, c'est pas les ordres d'AliExpress. Non, c'est la paire la moins chère que j'ai pu trouver sur Vinted. Donc voilà, j'aime bien collectionner les paires un peu, what the fuck. Je vous avais montré avec la paire de la dernière vidéo, qui devrait sortir normalement. Et ça fait quand même 3-4 semaines que j'avais pas privé de vidéo, donc voilà, je m'en excuse. Et merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos, le nombre de vues est incroyable, je ne pensais pas faire autant. Donc là-dessus, je vous remercie, et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des autres vidéos de ma chaîne. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Donc je me suis muni du couteau, et ça y est, c'est bon, on va pouvoir partir. Donc, je ne vous spoil pas ce qu'il y a parce que c'est écrit en fait. Mais en tout cas, j'ai hâte, parce que c'est une dingue, c'est une véritable dingue de chaussure. Donc, de ce que je vois déjà, c'est sur une boîte à chaussures HX. Donc, peut-être que j'essaierai de m'en trouver de vrai, de la paire en pétro. Ouais, désolé, ça a coupé la caméra, mais j'ai réussi à terminer de sortir le carton, tout ça. Et on va pouvoir du coup commencer avec le cadeau en plus. Donc, voilà, c'est un prix jogging bicolore de Buruman. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que ça doit être une marque un peu fatéchée. Mais bon, du coup, voilà, un jogging style cargo, très pas la mode. Il me semble que c'est encore la mode en ce moment. Mais, ouais, c'est une dingue, vraiment, que je porterai, bien sûr. Et on va pouvoir passer du coup à la paire qui est juste à côté de moi. Donc, dans une boîte HX, j'essaierai du coup, comme je l'ai dit, peut-être, d'essayer d'avoir la HX, la paire de HX qui est dedans. Donc, c'est une Blade, Black, Golden, Yellow. Je ne sais pas du tout c'est quoi la paire, vraiment. Et du coup, on va pouvoir ouvrir tout ça. C'est parti ! Waouh ! Oh, oh ! Oh là là ! Oh, le dingue gris ! C'est une dingue gris, cette paire ! Waouh ! Attendez. On va aller sortir tout ça. Donc, il n'y aura pas de phase d'essayage, malheureusement, il n'y a pas de caméra. Comme je le disais, il n'y aura pas de phase d'essayage pour la paire, mais j'ai réussi quand même à l'avoir. On va quand même vous la monter dans les détails. Donc, c'est une paire style Jordan 1 de Nike. Pareil, même le souche ressemble beaucoup. Ah, c'est une Nike. Sauf que là, c'est avec un style Lovey Gear Parts. Donc, voilà. En plus, ça grosse. Ça ne peut pas les yaps, donc c'est cool. Ça ne pue vraiment pas les yaps, ça. Ça sent le nouveau, les gars. Ça sent le nouveau. Ça sent ce que tu achètes à Kiabi. Alors, pour le prix neuf de cette paire, en sachant que je me suis renseigné, vous pouvez la trouver à neuf, à 60 euros. Donc, 60 et 80 euros. Donc, c'est un très bon prix. Et je l'ai pris dans ma taille. Donc, taille 43. Elle n'a été pas du tout portée. C'est incroyable. Voilà, donc, vendu. Moi, je l'ai reçu. Enfin, je l'ai copé à 5 euros, les gars. Je l'ai copé à 5 euros. Premier degré, je l'ai copé à 5 euros. Je ne sais même pas ce... Waouh. Qu'est-ce que c'est de faire ? Je pourrais carrément changer ses lacets, mais je vais éviter. Ce serait dommage. Mais non, vraiment, je suis surpris. Alors, les lacets ne sont pas forcément de la meilleure qualité. Mais ça passe, donc je viens à dire. Donc, pire des cas, je peux toujours changer. Ça, ça va. Après, du coup, il y a le souche ici. Qui est un peu décollé. Un peu comme un style de Jordan 1 que je n'ai plus le nom. Au niveau de l'avant de la top box, du coup, on retrouve ici les pecs, en fait, de Luffy. Littéralement, ici, un petit peu de design très, très stylé. De ce côté-là, on a la gueule de Luffy Gear Force. Voilà. Donc, elle est incroyable. Encore une fois, je le redis, elle est incroyable. Voilà. Après, ici, voilà, non, ça ne se décolle pas. Ici, c'est bon. Elle a zéro dépôt. C'est incroyable. Même à l'intérieur. J'avais un peu peur de l'intérieur et tout, parce que souvent, c'est complètement défoncé. Mais là, elle n'a pas été portée, en fait. Donc, le prix d'achat, c'est 5 euros. Je l'ai acheté à 5 euros. Donc, Fredport nous l'a compris. Avec les Fredport, ça m'a coûté 12 euros. Voilà. Après, ça se plie bien quand même. Ça va, c'est pas de la cam. On peut concrètement dire que c'est une bonne affaire. C'est une super bonne affaire. Dommage qu'il n'y ait pas, ici, des coutures. Mais c'est pas grave. Un peu comme les Air Force, les Air Force et tout. Ou les Jordan, quoi. Enfin, voilà. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, si la paire vous plaît, dites-le-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Donc, voilà. Et de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas. regarder aucune autre de mes vidéos. J'ai remarqué aussi que plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, les gars, c'est gratuit. Abonnez-vous. Voilà. Allez-y. C'est en bas, juste là. Voilà. Donc, dites-moi aussi si vous voulez un peu plus de vidéos sur les jeux vidéo. Car je suis content de le faire, forcément. Mais je ne sais pas encore trop de quoi. Donc, à voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hazard 6147. Et portez-vous bien. Salut. Sous-titrage FR ?